Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans ce 21e épisode de DOCS GO ! La semaine dernière c'était un peu la gueule de bois d'après-major, du coup peu de compétition mais énormément de transferts. Evidemment on va voir tout ça ensemble, on se lance ça tout de suite ! Et on commence directement par la petite surprise du week-end dernier, les Dizlone se sont imposés lors de l'Assemblée Winter en Finlande. En effet l'équipe ne faisait absolument pas partie des favoris et a réussi à malgré tout se frayer un chemin jusqu'en finale afin de conserver le trophée en France puisque les derniers vainqueurs de l'Assemblée Winter étaient LDL C-White en 2016. L'histoire est belle pour une équipe passée vraiment tout proche de l'élimination lors du BO1 décisif qu'ils ont gagné en overtime et qui a sorti les favoris de Vext sèchement en BO3 juste ensuite. Il est à noter que le partenariat avec Dizlone n'était prévu que pour ce tournoi et qu'XPG ne faisait que dépanner puisque le cinquième joueur de l'équipe est normalement Noni. En tout cas la performance est très belle pour les coéquipiers de Petit Skel puisque cette équipe n'est que la seconde du sub-top français à remporter une LAN internationale. Et on continue avec la qualification fermée pour les IEM Katowice organisée par USL d'ici quelques semaines. C'était l'occasion de voir les deux nouvelles compositions d'NVS et de G2 à l'œuvre. Malheureusement aucune de ces deux équipes n'a réussi à se qualifier pas de français donc en Pologne puisque ce sont Navi, Fnatic et Heroic qui feront le déplacement. Heroic d'ailleurs qui a éteint les espoirs des deux line-up françaises. D'abord NVS dans l'arbre principal puis G2 lors du match décisif dont je vous ai mis un petit peu les détails au-dessus. Pas d'inquiétude cependant puisqu'on le sait démarrer avec une nouvelle équipe c'est compliqué. Les français ne font pas exception à la règle. A noter qu'aucun des deux n'aura de gros rendez-vous avant à peu près un mois. Et du coup ça leur laissera énormément de temps pour prac et s'entraîner et rôder un petit peu les collectifs. Côté nord-américain il y avait quatre équipes qui se battaient pour une place qualificative. Et ce sont les Brésiliens d'Immortals qui ont réussi à se qualifier en prenant le dessus sur Team Liquid. Qui évoluait également avec un nouvel arrivant Stanislaw. Voilà c'est tout pour la partie transfert. Pouce oui j'ai dit transfert alors que j'aurais dû dire compétition. Mais comme j'anticipe la vague de gens qui vont me dire Ohlala t'as du transfert au lieu de dire compétition. Et bah du coup je me permets une petite correction moi-même. Voilà bonne fin de vidéo. Tout à l'heure je vous l'ai dit il n'y avait pas énormément de choses la semaine dernière puisque tout est en train de se mettre en place. Les leagues online comme ECS comme le E7 Pro League sont en train de reprendre progressivement également. Et du coup on peut directement passer à la partie transfert. Bon, est-ce que je vais vraiment vous faire l'offense de vous dire que vous n'en avez peut-être pas entendu parler ? Si vous n'avez pas vécu dans une grotte la semaine dernière, vous le savez forcément le shuffle français que tout le monde attendait depuis maintenant plusieurs semaines s'est enfin concrétisé la semaine dernière avec de nouvelles line-up pour G2, LVUS et LDLC. Et on va commencer par la présentation de G2, la super team française entre guillemets qui réunit pour la première fois Shox et Kanyez dans un premier temps. Ils seront accompagnés d'NBK, d'Apex et de Bodhi, le petit jeune du subtop qui a vraiment réussi à faire son trou en 2016. Niveau encadrement, ils seront toujours managés par Niaq qui était déjà là avant ce shuffle. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'ils ont un coach dans la personne de Smith qui a du coup raccroché les crampons. D'ailleurs, je propose qu'on fasse une minute de silence pour Smith parce qu'il a eu vraiment une carrière exceptionnelle malgré les difficultés sur la fin. Ok, c'est super chiant. En plus de ça, ils ont récupéré un analyste allemand, NKG, qui était jusqu'à présent chez Envyus. Envyus, justement, parlons-en puisque c'est la deuxième équipe impactée par ces changements. Ils ont gardé dans leur rang Happy et Sixer, sont rejoints par RPK en provenance de G2 du coup, et pour les accompagner, on promue deux petits jeunes du subtop français, Devodouvec et XMS. Happy qui tente donc la pari à la existence en prenant deux joueurs du subtop à fort potentiel. Il va essayer évidemment de l'exploiter au mieux. D'ailleurs, petite touche personnelle, je vous conseille vraiment de faire attention à la line-up Envyus. De toute façon, je vous en parlerai quand ils feront des performances, mais XMS et Devodouvec, c'est vraiment deux jeunes pleins de talents et ça fait plaisir de voir que depuis fin 2015, début 2016, on a un petit vent de renouveau sur la scène française avec l'émergence de talents, comme les deux joueurs que je viens de vous présenter. Et du coup, dans l'histoire, LDLC perdait un joueur très talentueux en la personne d'XMS, et pour combler à son absence, ils ont décidé de recruter Maniac, le joueur suisse bien connu, passé notamment par Titan. Maniac qui va un petit peu de déception en déception depuis la fin de l'époque Titan et qui a essayé quelque chose autour de Rogue. Malheureusement, ça n'a pas marché quelques mois tout au plus pour lui, même si l'équipe existe toujours actuellement. Maniac qui revient cependant avec une détermination et vraiment une volonté hors pair. On a eu l'occasion d'échanger lors du talk avec Vacarme. Vraiment, moi j'ai senti qu'il avait envie, qu'il était mort de faim et prêt à revenir au plus haut niveau. Et on espère que sa collaboration avec Existence eh bien portera ses fruits. Réponse dans quelques jours avec les premiers matchs de l'ESL Pro League. Bon c'est bon, on a fini avec ce gros sujet qu'elle shuffle français. Il y a eu plein de choses dites dessus, donc je vous invite à aller voir un petit peu sur Vacarme si vous voulez rentrer plus en détail dans les choses. En tout cas, on va pas voir passer à la deuxième nouvelle. Et cette deuxième nouvelle, elle concerne un nouveau shuffle, mais cette fois-ci en Suède. Et oui, parce qu'il n'y a pas que nous qui aimons bien changer des joueurs quand ça marche pas trop. Il y a également les Vikings un peu blonds là, qui viennent d'un pays au nord avec les couleurs d'Ikea. C'est peut-être l'inverse remarque. En tout cas, Fnatic et Godsent ont décidé d'échanger deux joueurs, encore une fois. Puisqu'on le rappelle, le shuffle suédois qui avait eu lieu cet été n'a vraiment pas porté ses fruits. On peut le dire. Les équipes ont galéré au possible. Godsent, lors du Major, a été... Aller pas loin du ridicule, si on peut dire, vu la qualité des joueurs présents. En tout cas, Fnatic récupère sa line-up de fin 2015, début 2016. Avec Olof Meister et Denis, qui étaient donc déjà là, ils sont rejoints par Krims, Flusha et GW. De son côté, Pronaxe a décidé de rester dans le projet qu'il avait contribué à lancer il y a maintenant 6 mois. En compagnie de Schneider, Twist, Lekro et du petit dernier Disco de Plane. Et troisième nouvelle niveau transfert, ça se passe en Amérique du Nord. Et si vous avez été bien attentif en récapitulatif des transferts, je voulais un petit peu spoiler. Puisqu'Optic et Liquid ont échangé un joueur chacun. En effet, on a dans un premier temps Stanislaw qui a quitté Optic pour rejoindre la structure Team Liquid. Le Canadien qui est parti un petit peu sans explication. La nouvelle a d'ailleurs fait beaucoup de bruit et surpris beaucoup de gens au moment de son annonce en live par Optic Gaming. Et de son côté, Ico quitte une Team Liquid qu'il n'a malheureusement pas réussi à relever depuis le départ de Simple l'été dernier pour Navi. Ico qui du coup va rejoindre une équipe Optic Gaming qui a laissé très très forte impression sur la fin de l'année 2016. Qui a malheureusement connu une grosse déception au Major et qui n'a d'ailleurs je crois pas remporté la moindre carte. En tout cas, Optic gagne ici un leader emblématique de la scène en la personne d'Ico. Voilà pour la partie transfert. Encore une fois, si vous voulez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à parcourir un petit peu Vacarme. Il y a eu des articles, des vidéos qui ont été faites sur le sujet notamment du shuffle français évidemment puisque c'est ce qui nous concerne en premier lieu. Donc si vous voulez aller plus en profondeur, je vous invite à aller voir tout ça. Quoi qu'il en soit, nous on va pouvoir passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière. Et on commence en douceur avec JW, le sniper suédois qui est du coup revenu chef tactique à croire qu'il a vraiment attendu de reporter les couleurs de l'équipe qui lui avait permis de gagner tous ses majors pour recommencer à remettre des crasses tant qu'il a été solide lors de ses deux matchs ce week-end, lors des qualifications pour les IEM Katowice. Alors ça a été compliqué de choisir une action pour JW puisqu'il a été abonné vraiment au double et triple kill important lors des deux matchs qu'il a joué ce week-end. Cependant j'ai décidé de vous montrer un petit double kill sur cash, pas forcément dans une situation de clutch ou quoi que ce soit, mais JW nous a fait preuve de tout son talent à la WAP, regardez ça. Et premier joueur français dont on va parler dans ce top 3, Lambert, leader de l'équipe d'Islon qui a remporté la Winter Assembly le week-end dernier. Lambert qui n'est pas forcément un leader in-game habitué à être au top du scoreboard mais là il faut admettre que cette LAN lui a particulièrement réussi puisqu'il a été très très performant. D'ailleurs cette feuille de stats parle d'elle-même, il a réussi notamment quelques actions superbes, notamment l'action que je vais vous montrer, il est en situation de clutch face à Vexte lors du BO3 qui leur permettra de continuer dans la compétition sur Cobblestone, appréciez. Et vous vous en doutez, si j'ai dit qu'il y avait un premier joueur français, c'est qu'il y en aurait un second et je tiens ma promesse avec Petit Scale, Petit Scale, joueur également de chez Dislone qui était présent également lors de la Winter Assembly le week-end dernier. Alors en plus, Petit Scale, moi j'ai une affection toute particulière pour lui parce que je trouve que c'est l'un des joueurs un petit peu les plus sous-cotés du subtop français. C'est un joueur très régulier, toujours présent, très très bosseur et je trouve ça un petit peu dommage qu'il ait eu tant de mal à percer. En tout cas, j'espère que les bonnes prestations de ce week-end lui ouvriront peut-être quelques portes. Je vous laisse en compagnie d'une de ses actions sur Overpass lors de la grande finale face à Outlaws. Alors Dislone mène déjà 8 à 1, Petit Scale ne va être là que pour accroître cette avance et de la plus belle des manières, je vous laisse en sa compagnie. Petit Scale ne peut pas aider le site solo. Je dis ça, mais ne voulons pas l'inviter la justice servée par l'Utilité et le mettre en position. Et il est en train de chercher l'Ace, il l'a fait ! Il va être 9 à 1, il se ferme à Outlaws immédiatement. Voilà qui conclut ce 21ème épisode d'Ebdo Size Go. Comme d'habitude, ça a été un réel plaisir pour moi de vous proposer ça. Quand je ne suis pas malade, ça marche quand même beaucoup mieux et j'ai beaucoup plus de tonus, j'espère que vous l'aurez remarqué. En tout cas, n'hésitez encore une fois pas à me faire part de vos retours ou à me dire que ça vous plaît ou que ça vous plaît pas. Moi, ça me fait toujours très plaisir et je vous promets que je lis absolument tout ce que vous me dites sur les formats et sur le contenu et le contenant, etc. Et sur la couleur de mes t-shirts également. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente semaine qui sera à mon avis très intéressante, avec notamment le début de la Pro League et du coup les débuts d'ADNC en ESL Pro League. Vraiment, ne ratez pas ça. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau épisode d'Ebdo Size Go. Ciao ! Je vais essayer d'élever au gratin. Putain, mais j'ai vraiment du mal à la faire cette phrase. HURGH! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance